... Les structures hospitalières sont le premier lieu de prolifération et de transmission des bactéries résistantes. La contamination passe très souvent par les mains des personnels soignants. Notre consommation massive et parfois mal appropriée des antibiotiques est aussi responsable du développement des résistances. Par peur des complications, les médecins prescrivent presque systématiquement des antibiotiques pour une simple angine, alors que 70% des angines sont virales et donc insensibles aux antibiotiques. Un petit test de diagnostic rapide et fiable existe pourtant. Pour limiter les résistances, le médecin doit réaliser des examens complémentaires. Grâce à l'antibiogramme, on isole la bactérie responsable de l'infection de son patient. La bactérie est mise en culture, puis couverte de pastilles imbibées d'antibiotiques. Si sa croissance a été interrompue, l'antibiotique est efficace. Le médecin saura ainsi quel antibiotique utiliser pour traiter son patient. La durée du traitement est longue. Il faut 6 semaines de traitement antibiotique en intraveineux et puis suivi d'au moins 4 semaines de traitement oral. Alors ces patients viennent ici, sont opérés plusieurs fois. Fréquemment, le choix d'antibiotiques est extrêmement restreint parce que ce sont des germes multirésistants et on va devoir utiliser les antibiotiques de dernier recours que l'on utilise pour ces germes spécifiquement. Le germe empêche l'os de se consolider et si l'antibiotique de dernier recours est inefficace, la solution ultime est l'amputation. La solution ultime est l'antibiotique de dernier recours et la solution ultime est l'antibiotique. Merci.